Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo de ma série sur la géopolitique et l'indépendance du Québec. Dans la première vidéo, on a vu que la majorité des axes géographiques naturels de l'Amérique du Nord étaient de sens nord-sud et que la principale exception à cette règle était l'axe Saint-Laurent-Grand-Lac, qui représente la principale voie de pénétration naturelle de sens est-ouest du continent nord-américain. Cet axe est-ouest, qui allait jouer un si grand rôle entre le 16e et le 20e siècle, a vraiment commencé à jouer un rôle le jour où Christophe Conlon a décidé de naviguer constamment vers l'ouest dans le but d'atteindre l'Asie et tous ses trésors. Même si Christophe Conlon était un marin trépide, il faut quand même admettre qu'il aurait eu de la difficulté à ne pas tomber sur l'Amérique en naviguant constamment vers l'ouest. Un historien a dit que le premier tiers de l'humanité, en cherchant à rejoindre le deuxième tiers, a découvert le troisième, ce qui est assez vrai. Pendant longtemps, l'Amérique a représenté un obstacle sur le chemin des Européens qui se rendaient en Asie. Ils ont donc cherché à le contourner de toutes les façons, en passant par le nord, en passant par le sud, en traversant l'isme de Panama. C'est exactement ce que fait Jean Cartier lorsqu'il s'est présenté à l'embouchure du Saint-Laurent et qu'il a navigué le plus longtemps possible vers l'ouest, jusqu'au moment où il s'est buté sur les rapides qui sont au sud de Montréal. Il les a d'ailleurs appelés les rapides de la Chine et le nom est resté. Évidemment, les Français se sont rendus compte que l'eau qui coulait en grande quantité aux rapides de la Chine était de l'eau douce et qu'en conséquence, ça venait de l'intérieur d'un continent tellement immense qu'il serait impossible d'atteindre l'Asie de ce côté-là. Pour payer son voyage, Jean Cartier a fait comme les Espagnols, il s'est mis à la recherche d'or. Il en a trouvé. Et il a trouvé de l'or et les diamants. Il en a rempli son bateau. Il est retourné en Europe où les géologues lui ont dit que son or et ses diamants, c'était du mica et du quartz sans valeur. Ça, ça a beaucoup découragé la royauté française qui a vite abandonné l'idée de subventionner des voyages en Amérique du Nord, et ça pendant 70 ans. Cette opinion négative sur la richesse de l'Amérique du Nord n'était pas du tout partagée par les marins européens, surtout les Basques et les Bretons, qui pendant tout le 16e siècle ont envoyé chaque année des centaines de bateaux pour exploiter la principale richesse qu'avait à offrir le continent nord-américain, c'est-à-dire les poissons des Grands-Mantes-Terre-Neuve. On sait que les marins européens étaient dans cette région à cette époque-là parce qu'on a retrouvé sur les côtes les installations où ils faisaient fondre la graisse de baleines pour obtenir de l'huile qu'ils allaient ensuite revendre en Europe à grand profit. Il est possible que les marins européens aient été responsables d'une grande partie de la productivité légendaire des Grands-Mantes-Terre-Neuve, étant donné que les principaux animaux qu'ils ont tués en arrivant dans la région étaient les baleines, c'est-à-dire des animaux qui mangeaient le planton, dont se nourrissent également les poissons. La population de poissons a donc explosé, d'autant plus que les marins européens tuaient également les phoques et les bélugas, les prédateurs des poissons. Comme les marins européens ont remplacé les prédateurs des poissons, ça a donné des pêches miraculeuses qui ont duré pendant cinq siècles, des pêches miraculeuses qui ont pris fin, oui, à cause de la surpêche, mais également parce que de nos jours on a arrêté de tuer les phoques, les bélugas et les baleines. Quoi qu'il en soit, quand les Européens travaillaient sur les côtes, ils ont été découverts par les Autochtones qui ont surtout découvert les fantastiques outils qu'ils possédaient, des marmites, des haches, des couteaux, des hameçons, des aiguilles en fer, des couvertes de laine, de l'eau de vie. Alors les Autochtones se sont tout de suite montrés intéressés, ils ont dit on aimerait se procurer ça. Les Européens leur ont dit qu'est-ce que vous avez à offrir en échange? Pas grand-chose, des fourrures. Alors les marins ont ramené les fourrures en Europe, où là ça a très bien marché, ils ont fait beaucoup de profit avec ça, ce qui a lancé l'exploitation de la deuxième grande ressource qu'avait à offrir l'Amérique du Nord, les fourrures. À cette époque-là, il y avait deux civilisations qui se rencontraient au nord-est de l'Amérique. Il y avait d'un côté la civilisation européenne, qui était en effervescence parce qu'elle venait de redécouvrir la science, qui lui permettait de développer toutes sortes de nouveaux instruments de plus en plus performants et efficaces. De l'autre côté, il y avait la civilisation amérindienne, qui était statique et progressait peu. Les Amérindiens avaient tout de même certains avantages. D'abord, ils étaient nombreux. Ensuite, ils étaient parfaitement adaptés au continent nord-américain, qu'ils connaissaient d'ailleurs comme le fond de leur poche. À cette époque-là, les deux sociétés qui se rencontraient faisaient des échanges qui étaient très profitables des deux côtés. Ça, ça me permet de faire remarquer la fausseté de la fameuse théorie de l'Autochtone idiot qui échangeait des trésors, des fourrures, contre des breloques et de la camelote sans valeur. C'est faux. Les Européens du 15e siècle n'étaient pas stupides parce qu'ils payaient à prix d'or le poivre d'Edonésie ou les soirées et la porcelaine de Chine. Ces produits-là étaient en forte demande en Europe. Ils étaient rares. Ils venaient de très loin. Ce qui fait que quand ils arrivaient en Europe, ils coûtaient très cher. C'était exactement la même chose pour les Amérindiens. Le principe du commerce, c'est toujours le même. On prend un produit là où il est abondant et donc pas cher et on l'amène là où il est rare et donc très cher. Et on fait son profit entre les deux. Et au retour, on fait la même chose. Les Amérindiens étaient d'excellents commerçants qui faisaient d'excellentes affaires et de très grands profits. Comme ils n'avaient pas de bateau se rendent en Europe, ils attendaient que les marchands européens viennent chez eux. Et quand les marchands européens leur échangeaient une marmite sans valeur contre 40 fourrures, eux faisaient exactement la même chose. Ils se procuraient une marmite de fer qui avait une énorme valeur en Amérique du Nord parce que c'était rare. Et en échange, ils donnaient 40 fourrures qu'ils trouvaient facilement dans les ruisseaux et les rivières de leur terrain de chasse. De plus, si les marchands européens faisaient les intermédiaires entre l'Europe et l'Amérique du Nord, les Amérindiens des côtes faisaient exactement la même chose entre les marchands européens et les Amérindiens de l'intérieur. C'est-à-dire que la marmite qui s'était procurée en échange de 40 fourrures sur les côtes, ils allaient l'échanger à l'intérieur contre 80. Ce qui leur donnait d'énormes profits. Ça leur permettait d'obtenir des alliances diplomatiques, économiques, militaires. Ça leur permettait d'obtenir des femmes du prestige, enfin toutes sortes de choses. Il y avait aussi des deux côtés des valeurs. C'est-à-dire que quand les Amérindiens avaient une chance, ils attaquaient les entrepôts français pour les dévaliser. Et quand les Européens avaient une chance, ils soulaient des Amérindiens pour leur voler leur fourrure. Au début, la commerce des fourrures était saisonnière. Mais il est devenu de plus en plus permanent au fur et à mesure de l'augmentation des profits. À cette époque-là, le territoire de la future Nouvelle-France vivait une situation économique tout à fait typique et saine. C'est-à-dire que les matières premières, les fourrures, descendaient du centre des continents, convergeaient vers le fleuve Saint-Laurent et descendaient vers les Français, qui en échange donnaient des produits finis à fort valeur ajoutée, qui étaient donc moins volumineux et moins lourds, qui remontaient le fleuve Saint-Laurent et qui étaient ensuite distribués d'une façon radiale à travers le continent. C'est à cette époque-là que l'axe Saint-Laurent-Grand-Lac a commencé à aimanter le commerce et la politique du continent. Et ça allait durer pendant plusieurs siècles. Le commerce de sens nord-sud entre la Nouvelle-France et les Caraïbes était alors inexistant. Il convient de faire certaines remarques concernant les commerçants. Pour augmenter au maximum leur profit, les commerçants cherchent toujours à augmenter au plus haut leur prix de vente et à réduire au plus bas leur coût de revient. Comme ces deux éléments-là varient en fonction de leur frais de la demande, c'est-à-dire en fonction d'une foule de facteurs, la mentalité des marchands ressemble un peu à celle des valeurs. C'est-à-dire que s'ils peuvent augmenter artificiellement leur prix de vente, ils vont le faire. Et s'ils peuvent réduire leur prix de revient au minimum, ils le feront, par exemple, en éliminant les intermédiaires ou même en les volant. Or, la meilleure façon d'augmenter au maximum son prix de vente ou de réduire au minimum son prix de revient, c'est de prendre le contrôle de ce qu'on appelle des points d'étranglement. Un point d'étranglement, c'est un point qui permet à deux grandes régions qui veulent faire commerce de communiquer entre elles. Alors, à l'intérieur d'un continent, c'est-à-dire du côté des Amérindiens, dans les cas de l'Amérique des 16e à 17e siècle, il y a plusieurs points d'étranglement. Par exemple, si une tribu contrôle un col de montagne, qui est la seule façon pour deux grandes régions économiques de communiquer entre elles, cette tribu possède le contrôle du commerce. Ce qui lui permet de réduire au minimum le coût de revient des produits qui viennent d'un côté de la montagne et ensuite d'aller les vendre le plus cher possible de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Il y a un autre choix. La tribu en question peut laisser passer les produits de la concurrence dans les taxants, ce qui augmente encore le prix de vente et les profits. Ou encore, si cette tribu est la plus forte, elle peut simplement voler les marchandises en question. C'est la même chose si la tribu contrôle un jonction de rivière, étant donné qu'elle contrôle deux bassins économiques et qu'elle peut s'enrichir en utilisant les mêmes procédés. Du côté maritime, c'est-à-dire du côté des Français dans les cas de l'Amérique du 16e au 18e siècle, il y a plusieurs points d'étranglement. Comme l'océan coûte 71% la surface du globe, le commerce international a tendance à se passer beaucoup sur les mers et a tendance à se concentrer vers des points d'étranglement qui sont presque tous situés sur les côtes et qui permettent d'atteindre les populations qui sont situées au centre des continents. Sur une carte moderne, il est facile d'identifier les principaux points d'étranglement maritime de la planète. Par exemple, il y a le détroit de Tsushima, entre le Japon et la Corée, le détroit de Malacca, pas loin de Singapour, il y a le détroit d'Hormuz qui nous donne aujourd'hui accès au pétrole du Moyen-Orient, le détroit de Babel-Mandeb qui donne accès à la Mer Rouge. On peut parler des capes de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, capes de Cap-Own au sud de l'Amérique du Sud. Il y a le détroit de Gibraltar qui donne accès à la Méditerranée, le canal de Copenhague qui donne accès à la Baltique. On peut également parler de canaux artistiques stratégiques comme le canal de Suez ou le canal de Panama ou encore l'embouchure de grands fleuves stratégiques comme le Saint-Laurent qui s'enfoncent très loin à l'intérieur des terres. Comment est-ce qu'une puissance maritime prend le contrôle de ce genre de points d'étranglement maritime? Avec des bateaux de guerre. Un bateau de guerre, c'est le concept exactement inverse d'un bateau de commerce. Un bateau de commerce, c'est gros, c'est lourd, c'est lent, c'est rempli de matière et pour économiser l'énergie, ça se laisse pousser par les courants marins et jusqu'au 19e siècle, ils avaient beaucoup de voiles pour profiter de l'énergie gratuite fournie par les vents. On augmentait les profits comme ça. Un bateau de guerre, c'est exactement l'inverse. Au lieu d'avoir beaucoup de masse, peu d'énergie, ça a beaucoup d'énergie et peu de masse. Surtout au 17e et 18e siècle, les bateaux de guerre étaient petits, légers, ils avaient beaucoup de voiles de façon à aller vite et ils avaient beaucoup de canons. Les trois rangées de canons des bateaux corsaires d'Hollywood. Évidemment, un bateau de guerre, surtout à cette époque-là, ne pouvait jamais s'éloigner beaucoup de son port d'attache. Étant donné, quand il y avait un combat naval, il recevait des boulets, des bombes, il y avait des incendies, ce qui fait qu'après le combat, la coque était trouée, les mottes à casser, les voiles incendies, il avait des blessés, des morts. Pour régler ce problème, les puissances maritimes construisaient des forteresses près des points d'étranglement. Une forteresse, c'est alimenté par les bateaux de commerce, c'est peuplé par des colons qui viennent de la métropole. On ne peut pas s'y aller aux Autochtones parce que c'est leur intérêt qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui viennent dans le pays pour faire baisser les prix de ce qu'ils achètent. Une forteresse, ça a des murs, des canons, ça a un port, un atelier naval, un hôpital. Ce qui fait qu'après avoir fait son travail, le bateau de guerre revient à moitié brisé au port d'attache, à la forteresse, on le répare et après peu de temps, il peut recommencer à patrouiller dans le point d'étranglement maritime. Autrement dit, la guerre est financée par les profits du commerce et les profits du commerce sont augmentés par la présence de bateaux de guerre qui empêchent les compétiteurs de venir dans le pays pour faire baisser les prix de vente des produits. La Nouvelle-France était une colonie commerciale typique. C'est-à-dire que quand Champlain l'a fondée, il a été la fondée là où se trouvait le principal fleuve de sens est-ouest de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Saint-Laurent qui était situé dans un pays beaucoup plus froid que la France, ce qui a beaucoup découragé, comme on l'a dit, l'immigration française en Nouvelle-France. Champlain a également fondé sa colonie en l'installant immédiatement au principal point d'étranglement de la région, c'est-à-dire à Québec, qui veut dire rétrécissement de rivière en Aïgonquin. C'est là qu'il a construit sa citadelle. On voit ici la photo d'un canon d'empants à Québec qui vise un bateau moderne. C'est comme ça que Champlain contrôlait le trafic sur le fleuve Saint-Laurent. Le concept de la Nouvelle-France était un concept commercial qui était basé sur des traités, des empants et surtout sur les amitiés avec les aborigènes qui drainaient volontairement les richesses du continent, les fourrures, vers la ville de Québec où ils étaient échangés pour des produits français avant d'être exportés vers la France. Quand les représentants français et autochtones se rencontraient, ça commençait toujours par les mêmes simagrées et diplomatiques. Les autochtones attendaient que le prêtre catholique ait fini de bénir l'Assemblée, les français attendaient que le sorcier ait fini de danser avec ses grelots et là tout le monde s'assoyait entre gens qui se respectent pour parler commerce et profit. Les français auraient pu attendre très longtemps à l'embouchure du Saint-Laurent que les autochtones continuent de leur amener des fourrures. Cependant, à mesure qu'ils achetaient de plus en plus de fourrures, ça avait tendance à dépeupler les territoires de prédation près de Québec, ce qui fait que les fourrures venaient toujours de plus en plus loin dans le continent, ce qui multipliait les intermédiaires. C'était donc l'intérêt des français d'éliminer ces intermédiaires en allant fonder des postes de traite toujours de plus en plus loin dans l'Ouest. Ils étaient aidés dans cette élimination des intermédiaires par les épidémies qui faisaient le vide devant eux. Comme on le verra dans une future vidéo, les épidémies ont été le principal facteur de l'histoire de l'Amérique du Nord. À force de s'éloigner vers l'Ouest pour fonder des postes de traite, les français ont fini, à la fin du régime français, par contrôler les principaux points d'étranglement tant maritimes que continentaux du continent nord-américain. Ils étaient à Louisbourg, à l'embouchure du Saint-Laurent. Ils étaient à Tadoussac, à la jonction du Saint-Laurent et du Saguenay. Ils étaient à Québec, ils étaient à Trois-Rivières, qui était à la jonction du Saint-Laurent et du Saint-Maurice, qui remontent très loin à l'intérieur des terres jusqu'au réservoir Rouen. Ils étaient à Montréal, qui était à la jonction du Saint-Laurent, de l'Outaouais. Le Richelieu est pas loin, il y a des rivières comme l'Assomption à Châteauguay qui aboutit également. Ils ont fondé Fort Rouillet, qu'ils ont voulu être abandonnés, mais qui allaient un jour devenir Toronto. Ils étaient dans la région de Niagara, entre la Contario et la Carrier. Ils ont fondé Détroit, entre le lac Erie et le lac Huron, la Sault-Sainte-Marie à l'entrée du lac supérieur, etc. Puis au sud, les Français ont fondé Pittsburgh, Fort du Cannes, à la jonction des rivières Moanguella et Allegheny, qui deviennent l'Ohio à Pittsburgh, un site assez spectaculaire. Ils ont également fondé Saint-Louis à la jonction du Missouri et du Mississippi, et bien sûr, la Nouvelle-Orléans à l'embouchure du Mississippi. Tout ça était organisé pour drainer les richesses du continent vers les côtes avant de les exporter en France selon la doctrine du mercantilisme. Comme la Nouvelle-France était une colonie commerciale qui faisait affaire avec les aborigènes, jamais les Français n'ont tenté d'y commettre un génocide à leur départ. Ça aurait été un non-sens de massacrer ses fournisseurs et ses clients. Les Français n'avaient ni l'intérêt, ni l'intention, ni surtout la possibilité de massacrer les aborigènes. Ça aurait été de toute façon impossible de conquérir un immense continent boisé peuplé de centaines de milliers de guérillers au nez avec quelques milliers de colons armés de fusils à un coup. De colonies commerciales, la Nouvelle-France est devenue une colonie à base purement agricole après la conquête quand les Anglais ont expulsé vers la France nos élites, ce qui oblige les Français de Nouvelle-France à devenir des agriculteurs. Comme nous allons le voir dans la prochaine vidéo, la Nouvelle-Angleterre obéissait à une logique de colonisation complètement différente. C'était une colonisation de production et de peuplement, paysans et femmes inclus, qui considérait les Autochtones comme une nuisance, comme des compétiteurs à éliminer. Si vous avez aimé la présente vidéo, vous pouvez la distribuer librement autour de vous. Je vous en remercie à l'avance et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada